Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, bonjour, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, dans la partie questions-reponses, nous allons parler des bijoux. Des pantalons, des rouges à lèvres, des faux-ongles, des faux-cils, des mèches. Voilà, est-ce qu'une chrétienne peut porter toutes ces choses? Voilà, toutes ces choses. Donc, il y a des sœurs qui m'ont posé la question, voilà, et je leur ai promis que j'allais répondre à cela dans une des vidéos. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des sujets qui font vraiment débat. Il y a beaucoup de débat sur les pantalons, il y a beaucoup de débat sur les mèches, il y a beaucoup de débat autour de ces choses-là. Et donc, aujourd'hui, nous allons vraiment en parler. Vous voyez, la parole de Dieu nous éclaire sur beaucoup de choses. Mais c'est parce que les hommes de Dieu, aujourd'hui, et excusez-moi de le dire souvent, ce n'est pas dans un mauvais sens, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ont du mal à expliquer aux enfants de Dieu la vérité biblique. C'est-à-dire qu'ils vont dans la parole de Dieu, ils tordent le sang des Écritures, ou bien ils disent même des choses que la Bible même ne dit pas. Ils disent même des choses que la Bible ne dit pas. C'est-à-dire que là où est-ce que la parole de Dieu s'arrête, au lieu de s'arrêter là, eux, ils veulent ajouter des choses. Et quand vous ajoutez des choses à la parole de Dieu, vous allez aboutir à la confusion, à des erreurs, à beaucoup de choses que Dieu n'a pas voulues et Dieu n'a pas dites. Voilà, donc cette question sur les bijoux, les pantalons, les rouges à lèvres, les faucisses, quelle est la vérité sur ça? Que dit la Bible sur ces choses? Voilà, et donc nous allons vraiment tout à l'heure prendre certains versets, mais avant cela, je voudrais vraiment vous expliquer et vous donner la bonne attitude et la bonne position à avoir. D'abord c'est quoi? Frère, ce qu'il faut retenir, c'est que tout n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit qu'une femme ne doit pas mettre des rouges à lèvres. Il n'y a pas un verset aussi dans la Bible qui dit qu'une femme peut mettre des rouges à lèvres. Frère, est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit qu'une femme peut mettre des mèches. Il n'y a pas aussi un verset dans la Bible qui dit qu'une femme ne peut pas mettre des mèches. Parce que le problème aujourd'hui avec beaucoup de personnes, comme je le disais dans l'une de mes vidéos, c'est que beaucoup se disent, mais est-ce que la Bible m'interdit de faire ça? Et donc parce que pour eux la Bible n'interdit pas, donc ça va automatiquement dire que la Bible les autorise. Non, faites beaucoup attention. Parce que je prends un autre exemple que j'ai expliqué quand je parlais par exemple du péché. Certains péchés qui sont évidents et certains péchés qui ne sont pas évidents. J'ai donné une explication là-dessus. J'ai dit par exemple, dans la Bible, il n'y a pas un verset qui dit qu'on ne doit pas fumer. Il n'y a pas aussi un verset dans la Bible qui dit qu'on peut fumer. Maintenant, pourquoi les gens fument parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit qu'on ne doit pas fumer? Non, parce que les commandements de Dieu, ce n'est pas seulement tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Mais c'est aussi, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Voilà, donc nous devons faire beaucoup attention. Donc, sur la question par exemple des bijoux, sur la question du pantalon, sur la question des rouges à lèvres, sur la question des faux ongles, sur la question des mèches, il n'y a pas de verset qui dit clairement qu'une femme ne doit pas porter des mèches. Il n'y a pas de verset qui dit clairement qu'une femme ne doit pas porter, ne doit pas mettre des rouges à lèvres. Il n'y a pas aussi des versets qui autorisent cela. Donc, qu'est-ce que nous devrons faire dans cette situation? On va lire d'autres versets tout à l'heure, on va rentrer dans la parole de Dieu. Et donc, il faut faire beaucoup attention. Parce que même quand on prend par exemple cette histoire de pantalon, par exemple, il y a beaucoup de débats, est-ce qu'une femme doit mettre des pantalons? Et souvent, le texte qui est cité, c'est le détournant 22, le verset 5 qui dit « Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne portera point des habillements de femmes, car qui confesse ces choses est en abomination à l'éternel ton Dieu. » Voilà ce que le verset dit. Frères, n'allons pas au-delà de ce que la Bible ne dit pas. Parce que dans ce texte, on ne dit pas qu'est-ce qu'il y a d'habillement d'homme, qu'est-ce qu'il y a d'habillement de femmes. On ne dit pas. Mais simplement, on te dit qu'une femme ne doit pas porter un habillement d'hommes, et un homme ne doit pas porter un habillement de femmes. Qui confesse ces choses est en abomination à l'éternel. Et la Bible s'arrête là. Maintenant, c'est maintenant à chacun, parce que Dieu est tellement sage, Dieu connaît le présent, Dieu connaît le futur, Dieu connaît chaque culture, il connaît chaque peuple. La parole de Dieu est très équilibrée. Parce que vous avez des peuples où, par exemple, les garçons peuvent porter les jupes. Ça dit que les jupes sont des habillements de garçons. Vous avez aussi d'autres peuples où les jupes sont des habillements de femmes. Vous voyez, c'est pour cela qu'il y a des détails dans lesquels la parole de Dieu ne rentre pas. Donc, quand la parole de Dieu ne dit pas quelque chose, il ne faut pas le dire. Quand la parole de Dieu ne va pas au-delà des choses, il ne faut pas aller au-delà. Là, ce verset dit, une femme ne portera point un habillement d'hommes, et un homme ne portera point des habillements de femmes, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. Point bas. Parce que si les juifs, c'était, je crois, des robes. Donc, vous voyez, donc, frère, souvent, on peine notre temps à faire des débats inutiles. Moi, j'appelle ça des débats inutiles. Parce que habillement de femmes, habillement de garçons, ça, ça dépend de notre culture, ça dépend de notre époque, parce qu'aujourd'hui, ce sont les pantalons, ok, qui font débat. Mais peut-être d'ici 50 ans, d'ici 20 ans, ça va changer. Ça ne sera plus la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore venir faire un débat sur ça? Non, frère. Donc, Dieu nous laisse la latitude, ok, de nous-mêmes analyser les choses et de faire des bons choix. De faire des bons choix. Parce que Dieu sait tous ces choses. Donc, c'est à chacun de s'asseoir et de dire, mais est-ce que ça, c'est habillement de femmes? Est-ce que ça, c'est habillement d'hommes? Et puis, chacun fait son choix. Dieu ne va pas rentrer dedans pour dire, non, pantalons. Parce qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas de pantalon. Non, soyons clairs. Donc, la Bible est très équilibrée, mais les hommes s'embrouillent. Ils font des débats unitiques. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, dans certaines cultures, quand tu arrives chez eux, il y a des habits que tu portes, que tu sors dans la rue. Tout le monde va, les gens vont te regarder parce qu'ils seront choqués. Parce que chez eux, ça, c'est habillement de femmes. Voilà. Tu vas dans un pays, tu portes un habillement de femmes. Quand tu sors, les gens vont te regarder parce qu'ils savent que ça, là, un garçon ne doit pas porter ça. Donc, nous ne nous perdons pas dans des débats unitiques. Dieu n'est pas dans nos débats unitiques. Amen. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur les pantalons. Mais on va encore venir après parce que ça, j'ai déjà brossé un peu. On va revenir tout à l'heure pour prendre d'autres versets pour parler de l'habillement de la femme. Comment une femme doit s'habiller. Maintenant, je vais m'attarder un peu sur, par exemple, les mèches, sur, par exemple, les ondes, sur, par exemple, les faux soucis. Sur les rouges à lèvres. Je l'ai dit, il n'y a pas de versets. Maintenant, quand il n'y a pas de versets qui nous autorisent, quand il n'y a pas de versets qui nous interdissent, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, c'est là que la dernière fois, je vous disais que quand je parlais du Saint-Esprit et de son rôle dans la vie d'un enfant de Dieu, j'ai donné, j'ai expliqué trois rôles du Saint-Esprit. Donc, j'encourage tous ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo sur le Saint-Esprit et son rôle dans la vie d'un enfant de Dieu, d'aller regarder cette vidéo et vous allez comprendre beaucoup de choses. Le premier rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rendre sains. Le deuxième rôle, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Et le troisième rôle, c'est vraiment de nous donner la puissance pour faire l'œuvre de Dieu. Ce sont ces trois rôles-là. Il y en a d'autres, mais ce sont ces trois rôles-là que j'ai le plus développés. Le deuxième rôle, où j'ai dit, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Ça veut dire que pour les choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu, frère, le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous conduire, pour nous instruire. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Ça veut dire que, pourquoi aujourd'hui, on ne demande pas, chacun ne fléchit pas à genoux pour dire, Seigneur, j'ai entendu beaucoup de choses sur les mèches. Quelle est ta volonté? Seigneur, j'ai entendu beaucoup de choses sur les pantalons. Quelle est ta volonté? Seigneur, j'ai entendu beaucoup de choses sur les ornements. Quelle est ta volonté? Pourquoi les chrétiens n'interrogent pas Dieu? Pourquoi nos sœurs, vous n'interrogez pas Dieu directement? Donc, moi, le conseil que je vous donne, si vous avez des doutes sur des choses, le Saint-Esprit est là pour vous conduire. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu et Dieu va vous conduire. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Laissez-vous conduire par la voie de votre conscience. Parce qu'aujourd'hui, les gens prient pour avoir le mariage. Les gens prient pour le travail. Les gens prient pour les choses les plus élémentaires de la vie. Mais pour des sujets aussi capitales. Vous pouvez aussi flécher les genoux et puis demander à Dieu. Seigneur, voilà ce que les gens disent sur les mèches. Mais moi, je porte les mèches. Mais je ne sais pas si ça vient de toi. Je ne sais pas si tu es dedans. Seigneur, éclaire-moi. Dis-moi ce que je dois faire. Parce que moi, je veux faire ta volonté. Je ne veux pas suivre un homme. Je ne veux pas suivre un pasteur. Je ne veux pas suivre la vie d'une personne. Mais c'est toi qui m'as créé. Seigneur, dis-moi, quelle est ta volonté sur les mèches ? Quelle est ta volonté sur les fossiles ? Quelle est ta volonté sur les rouges à lèvres ? Frère, je vais vous dire, si vous cherchez Dieu, Dieu va vous répondre. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est le même Dieu aujourd'hui. Le Dieu qui parlait aux apôtres, le Dieu qui inspirait les apôtres pour écrire les livres, qui inspirait les prophètes pour écrire les livres, le Dieu qui a parlé à l'apôtre Jean et qui lui a donné des révélations dans le livre, du livre de l'Apocalypse, des visions, des révélations. C'est le même Dieu que nous adorons aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même, il est le Dieu qui parle, il est le Dieu qui donne des révélations, il est le Dieu qui répond à tous ceux qui le cherchent dans la prière. Il n'a pas changé. C'est le même Dieu. Donc, nous, je demande aux sœurs, cherchez et demandez à Dieu, et le Seigneur va vous répondre, et le Saint-Esprit va vous répondre. Parce que, voyez-vous, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de témoignages. Il y a des femmes qui vous parlent de leurs témoignages concernant les mèches, concernant les bijoux, concernant les fossiles, qui vous disent ce qu'eux, ils ont vécu, ce que Dieu leur a dit par rapport à ces choses. OK? Il y a des femmes, même, moi, j'ai écouté une fois le témoignage d'une dame qui disait qu'elle, par exemple, du 1er janvier au 31 décembre, elle ne pouvait pas sortir sans se maquiller. Elle se dépigmentait même la peau. Elle mettait les mèches. Et un jour, pendant qu'elle était en train de prier, Dieu lui a dit, il te sera difficile, l'Esprit de Dieu lui a dit, il te sera difficile de voir ma face avec toutes ces choses sur toi. Et avec plusieurs autres expériences, elle a compris que le Seigneur ne voulait pas qu'elle puisse porter ces choses. Et elle a pris ses mèches, elle a pris ses produits de dépigmentation, et elle allait les jeter. C'est comme ça qu'elle a été délivrée. Et ça veut dire que même aujourd'hui, quand tu vois sa photo d'avant, quand elle présente sa photo d'avant, sa photo de maintenant, vous êtes vraiment étonnés. Et vous savez que de telles femmes, elles ne peuvent pas aussi prendre de telles résolutions si vraiment, elles n'avaient pas vécu une expérience. Vous comprenez ça? Moi, par exemple, ma femme, ma femme, avant, elle mettait les mèches. Mais elle a vécu des expériences où Dieu lui a dit que les mèches, il faut laisser tomber. Même il y a des femmes de pasteurs, dans l'église où j'étais avec mon épouse, la femme de pasteur mettait les mèches. La nuit, elle a lutté en songe. Il y a quelqu'un qui est venu lui dire, donne-moi ce que tu as pris. Et c'était les mèches qu'elle avait sur ses chevilles. Et quand elle s'est réveillée, elle a pris tous ses mèches, elle allait les jeter. Vous voyez, ce sont des expériences personnelles. On ne peut pas, vous voyez, le problème c'est quoi? C'est que, on ne peut pas prendre l'expérience de quelqu'un pour en faire une doctrine dans la Bible. Non. On ne peut pas prendre le témoignage de quelqu'un pour établir une doctrine. Parce que le témoignage, ça reste ton témoignage. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Ton expérience, ça reste ton expérience. Parce que quand tu es en train de vivre cette expérience, nous, on n'était pas là. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Donc, on ne peut pas se baser sur des témoignages pour venir imposer des choses. Non. On peut venir imposer des choses à des gens. Surtout que si ces expériences-là, ces témoignages-là ne peuvent pas clairement être prouvés dans la Bible. On ne peut pas en faire une doctrine. Donc, ça devient une histoire. Pour moi, ça devient une expérience personnelle. Voilà. C'est pour cela que je dis, nous devrons interroger Dieu. Voilà ce que d'autres personnes ont vécu. Voilà ce que des mamans pasteurs ont vécu. Voilà ce que des sœurs ont vécu comme expérience concernant les mèches, concernant les rouges à lèvres, concernant tous, voilà, les fossiles. Voilà ce que Dieu leur a dit et elles ont décidé de conformer leur vie par rapport à l'expérience qu'elles ont vécu. Voilà. Donc, chacun, voilà ça, je parle à mes sœurs. Moi, je ne peux pas venir ici m'arrêter pour vous dire que oui, c'est biblique. Je n'ai pas de verset pour vous prouver ça. Parce que, moi, je me veux biblique. C'est-à-dire que quand je défends une position, il faut que cette position-là, je sois capable de la démontrer sur la barre des Écritures. Si je ne peux pas, je ne m'engage pas. Voilà. Donc, je ne peux pas trouver un verset dans la Bible qui dit qu'une femme peut porter des mèches. Je ne trouve pas. Je ne peux pas trouver aussi des versets qui disent qu'une femme ne doit pas porter des mèches. Il n'y a pas de verset pour ça. Je ne trouve pas des versets qui disent qu'une femme peut mettre des rouges à lèvres. Je ne trouve pas des versets qui disent qu'une femme aussi peut mettre des rouges à lèvres. Donc, je ne peux pas venir prendre un verset pour dire voilà le verset qui dit non. vous-même interrogez Dieu demandez-lui Seigneur voilà ce que j'ai entendu des témoignages de certaines sœurs de certains frères même de certains satanistes Seigneur quelle est la vérité dis-moi la vérité pour que moi-même de façon personnelle je change la vie et que je puisse me conformer à ce que tu as dit. C'est tout. Maintenant, si tu as prié Dieu et que toi Dieu tu dis que Dieu t'a dit que tu peux mettre les mèches ma sœur il faut mettre les mèches c'est toi qui dis que tu as prié Dieu et puis Dieu t'a convaincu que tu peux mettre de faux ongles ma sœur il faut mettre de faux ongles moi je ne vais pas parce que regarde frère écoutez une chose personne n'est ton Dieu sur terre aucun pasteur n'est ton Dieu sur terre aucun prophète n'est ton Dieu sur terre seul Jésus-Christ est ton Dieu sur terre seul le Saint-Esprit peut te conduire dans toute la vérité tu vas aller demander un pasteur à faire des mèches il va te donner son avis rouge à lèvres il va te donner son avis pantalon il va te donner son avis parce que ce n'est pas écrit mais son avis ça peut être vrai ça peut être faux voilà donc demandez moi c'est le conseil que je vous donne priez le Seigneur demandez et le Dieu qui parle va vous parler et quand il va finir de vous parler il n'y a pas quelqu'un qui va vous convaincre du contraire parce que quand Dieu va vous dire que ça là je ne veux pas ça là je ne veux pas ça là je ne veux pas ou bien ça là je veux il n'y a pas quelqu'un même s'il veut n'est qu'à aller prendre toutes ces justifications il ne pourra pas vous convaincre du contraire parce que Dieu t'a parlé tous ces sœurs qui ont jeté leur mèche qui ont jeté leur rouge à lèvres qui ont jeté leurs faux ongles c'est parce que Dieu leur a parlé qu'elles ont pris la résolution de laisser tomber donc le Saint-Esprit est là pour ça ça veut dire qu'il y a des choses ça c'est le rôle du Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité vous comprenez parce que vous avez même certains certains satanistes que vous écoutez leurs témoignages qui vous parlent un peu des mèches même des bijoux il y a d'autres même qui vous disent que souvent les usines qui fabriquent les mèches c'est souvent des usines la nuit les gens viennent faire des incartations et les vrais mèches sont remplacées par des faux mèches qu'ils envoient sur le marché pour vraiment dominer influencer les gens et les pousser à être incrédules et d'autres personnes même à abandonner la main de Dieu il y a d'autres même qui disent que oui ces mèches il y a d'autres même on fabrique ça avec du caoutchouc ok et donc quand ça sort des usines et que ça rentre dans les camions de façon mystique les gens font ils font un cercle autour des mèches dans le camion ils font des incartations et les vrais mèches là disparaissent et ce sont les faux mèches qui apparaissent et c'est ce qu'ils distribuent pour vraiment envoûter les gens ça c'est leur témoignage c'est leur témoignage maintenant on ne peut pas se baser sur un témoignage comme je le disais tantôt pour établir une doctrine pour imposer des choses aux gens parce que ça reste leur témoignage si tu veux tu crois si tu veux tu ne crois pas mais il y a une seule personne qui est capable de te dire la vérité c'est l'esprit de Dieu voilà donc pour moi pour ce genre de questions là il faut qu'on interroge Dieu pour que le Seigneur puisse nous répondre clairement et nettement maintenant je vais maintenant m'attarder un peu sur les habillements voilà c'est vrai que il n'y a pas concernant il n'y a pas de verset qui dit qui parle de patalons on parle d'habillement donc mais une femme chrétienne doit avoir une manière de s'habiller ça c'est ce que la Bible nous dit quand nous prenons par exemple un pierre le chapitre 3 à partir par exemple on va commencer à lire à partir du verset du verset 1 un pierre chapitre 3 verset 1 il nous dit femme femme soyez de même soumise à vos maris afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme en voyant cette manière de vivre chaste et réservée vous voyez ce verset c'est à dire que ce verset l'entraîne nous dit que une femme même si vous avez un mari qui n'est pas converti vous pouvez l'amener à se convertir par quoi par votre comportement sans même ouvrir la bouche pour dire Jésus t'aime faut allons à l'église non mais par votre manière de vous conduire par votre manière de vivre chaste et réservée vous pouvez gagner le coeur de votre mari vous pouvez l'amener à l'obéissance sans même ouvrir la bouche vous voyez c'est parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de femmes elles font parlable avec leur mari qui est païen elles lui font des histoires ça fait que le mari même qui est païen quand il voit même le comportement de sa femme il dit si c'est ça on vous enseigne à l'église là moi je ne veux pas mais c'est la vérité ce verset l'a regardé très bien je reprends encore femmes soyez de même soumises à vos maris afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme en voyant votre monnaie de vie chaste et réservé ça c'est une promesse que Dieu te dit tu peux gagner ton mari sans parole voilà la vérité c'est pour cela que beaucoup leur mari ne se convertissent jamais parce que c'est qu'elles font à la maison même là quand le monsieur voit c'est dit c'est pas la peine monsieur parle 1 elle parle 2 monsieur parle 1 elle parle 4 et tu penses qu'il va te suivre à l'église jamais la Bible est claire verset 3 ayant non cette parue extérieure qui consiste dans les cheveux tressés les ornements d'or ou les habits qu'on revêt mais la parue intérieure est cachée dans le coeur la purité incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu maintenant il y a des gens qui se basent sur ce verset là pour dire par exemple qu'une femme ne doit pas se tresser même les tresses c'est pas de Dieu frère lisez attentivement et correctement la parole de Dieu voilà parce que la Bible dit ayant non cette parue extérieure qui consiste dans les cheveux tressés donc si toi tu dis que ça veut dire qu'on ne doit pas se tresser les cheveux le verset qui suit du quoi les ornements d'or et les habits qu'on revêt ça veut dire qu'une femme aussi ne doit pas porter d'habits non interprétons la parole de Dieu correctement parce que la Bible dit ayant non cette parue extérieure qui consiste dans les cheveux tressés les ornements d'or ou les habits qu'on revêt donc si toi tu dis que ce verset l'avait dit qu'on ne doit pas se tresser ça veut aussi dire que ce verset l'avait dit qu'on ne doit pas porter des habits donc les femmes doivent se promener nues vous voyez c'est là ce qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui mettent des fardeaux inutiles sur les femmes parce qu'ils vont au delà de ce que la Bible n'a pas dit vous voyez donc ici en fait c'est pour dire que quoi c'est pour dire que c'est pas les tresses c'est pas les ornements c'est pas les habits qu'on revêt c'est pas ça qui est plus important mais c'est quoi la pureté intérieure ça veut dire que c'est le coeur de la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu l'une des forces d'une femme de Dieu qui craint le Seigneur c'est sa douceur et un esprit paisible il y a des femmes aujourd'hui leur mari peut venir avec des problèmes il quitte au travail ah vraiment je suis fatigué voilà tout ce que on m'a subi il est découragé mais vous allez voir une femme qui a un esprit doux et paisible peut parler au coeur de son mari ça va le reconforter ça va vraiment le fortifier il se racontait parce que sa femme a su trouver le mot pour apaiser son coeur voilà les femmes qui craignent Dieu c'est pas c'est pas les femmes quand le mari vient leur poser un problème ça dit qu'elles vont elles vont parler jusqu'à quand le monsieur sera gonflé à blanc s'il sort même celui qui l'a provoqué sur la route elle va aller faire par là à cause de ce que sa femme a mis dans ses oreilles ça c'est pas des femmes qui sont animées d'un esprit doux et paisible ce sont des femmes qui aiment par l'arbre qui divisent des familles une femme de Dieu une chrétienne ne doit pas être con elle doit avoir un esprit doux et paisible et la Bible dit regardez au verset 5 ainsi se paraît autrefois les saines femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari comme Sarah qui appelait qui obéissait à Abraham et l'appelait son seigneur vous voyez ça Sarah appelait son mari son seigneur par respect par soumission voilà des femmes de qualité aujourd'hui dans beaucoup de foyers beaucoup de foyers dites beaucoup de foyers dites dites chrétiens c'est la guerre monsieur parle 1 madame parle 10 monsieur parle 2 madame parle 20 vous êtes en train de détruire votre foyer parce que c'est pas comme ça une femme doit se comporter une femme doit être soumise à son mari voilà la vérité c'est pour cela qu'il y a beaucoup de conflits dans le foyer donc frère voilà un verset que nous venons de méditer pour dire que ce que le seigneur demande à la femme c'est vraiment l'apparie intérieure dans le coeur ensuite il y a un autre verset aussi ok qui se trouve dans Intimauté chapitre 2 verset 9 qui dit je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente écoutez-moi très bien je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se part ni de tresse ni d'or ni de peine ni d'habit somptueux mais qu'elles se partent de bonnes oeuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu donc une femme dans son habillement doit être décente elle doit vivre elle doit être avec pudeur et modestie elle doit être décente avec pudeur et modestie voilà aujourd'hui vous allez dans les églises quand vous voyez la manière dont les femmes s'habillent quand vous voyez la manière dont les chantes les femmes les jeunes filles qui chantent s'habillent quand vous voyez même la manière dont les mamans pasteurs s'habillent les seins d'or des habits qui les plaquent ce qui pousse les hommes à les convoiter à les désirer qui pousse les hommes à pécher contre Dieu je vais vous dire frère mes soeurs si Dieu au dernier jour si Dieu punit un homme parce que cet homme vous a convoité à cause de votre manière de vous habiller et que cet homme est condamné vous pensez que vous n'allez pas être condamné si vous vous habillez de telle manière que les gens vous convoitent vous vous habillez de façon sexy comme les gens les hommes aiment à le dire et que ces hommes qui vous convoitent Dieu les condamne au dernier jour vous aussi Dieu va vous condamner parce que c'est parce que vous avez eu l'habitude de vous habiller comme ça que cet homme vous a condamné donc si Dieu le condamne Dieu aussi va vous condamner il n'y a pas de corruption sans corrupteur donc quand vous venez corrompre quelqu'un si la police vous arrête celui qui a été corrompu et celui qui a corrompu les deux sont arrêtés mis en prison c'est la même chose c'est pour cela que la Bible dit qu'une femme qui craint Dieu doit s'habiller de façon de manière décente avec pudeur et modestie c'est comme ça les femmes de Dieu d'autres fois elles s'habillent de façon avec pudeur aujourd'hui il n'y a plus de pudeur dans l'église il n'y a plus de pudeur et ces femmes là se disent femmes de Dieu chrétien vous voyez moi ce qui souvent me choque c'est de voir les femmes musulmans elles ne connaissent pas Jésus mais quand elles vont à la mosquée c'est vrai qu'on va se dire c'est pas seulement c'est pas le fait c'est pas quand tu vas à l'église que tu dois bien t'habiller mais c'est un exemple que je prends les femmes musulmans même quand elles vont à la mosquée vous les voyez elles sont voilées bien habillées franchement et il y a d'autres même celles même qui sont engagées même quand elles vont au travail quand elles passent tout le monde peut savoir que c'est une femme musulmane pudeur avec pudeur modestie souvent même avec son voile propre des femmes qui ne connaissent pas Jésus regardez comment ça habille mais nos soeurs qui disent que oui c'est eux qui sont remplis du Saint-Esprit mais allez voir comment ça habille même les musulmans nous regardent et puis ils se manquent de nous ils disent voilà des gens ils disent servent Dieu regarde comment leur fils s'habille des chrétiennes vous voyez n'importe quoi aujourd'hui dans l'église frère je le répète et je le dis au jour du jugement beaucoup de chrétiens ou bien de soi disant chrétiens vont se réveiller dans l'éternité ils auront le choc de leur vie parce qu'ils ne vont pas entrer au ciel frère je vous prêche la vérité j'ai l'habitude de dire ça beaucoup seront suppris que la porte du ciel leur sera fermée moi je te prêche la vérité tu peux me croire tu peux ne pas me croire mais au jour du jugement peut-être que tu vas te souvenir des paroles que je suis en train de dire la vie chrétienne c'est pas un jeu la Bible il faut qu'on obéisse maintenant la Bible dit ne se pas ni de tresse ni d'or ni de pelle ni d'abit somptu donc d'autres aussi se basent sur ça pour dire qu'on ne doit pas faire de tresse on ne doit frère il faut lire la Bible correctement ici il est dit ne se pas se parer se parer se parer vous voyez quand vous ne lisez pas la Bible sérieusement vous allez vous tromper vous allez vous mettre des fardeaux inutiles voilà donc se parer ce n'est pas quand on dit quelqu'un c'est paré on sait quand on dit une femme est parée quand vous la voyez on dit ah c'est là vraiment elle est parée aujourd'hui on sait ce que ça veut dire donc ce verset là ne veut pas dire qu'on ne doit pas se tresser ce verset là ne veut pas dire ça donc il faut lire les choses parce que même quand vous prenez même le dictionnaire qu'est-ce que le dictionnaire vous dit le dictionnaire vous dit paré ça veut dire embelli d'ornement embelli d'ornement et il y a un même qui dit se paré une autre définition dit se paré c'est se vêtir avec soin élégant se pomponner voilà ce que le dictionnaire vous dit donc les mots ont un sens les mots ont un sens donc j'ai donné ces versets là pour vous faire comprendre qu'en réalité nos soeurs doivent s'habiller d'une certaine manière ok maintenant vous voyez aujourd'hui beaucoup de soeurs sont dans dans certaines communautés où on les met des fardeaux inutiles elles ne se dressent pas il y a beaucoup de choses qu'elles ne font pas ma soeur et elles se délaissent frère ma soeur ce n'est pas parce que tu es chrétienne que tu n'as pas le droit de plaire à ton mari la Bible dit qu'une femme qui est mariée cherche les moyens pour plaire à son mari donc tu peux être naturelle et puis être très belle tu peux être naturelle et puis vraiment prendre soin de toi tu peux être naturelle et puis vraiment chercher à plaire à ton mari voilà parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup qui se délaissent qui tu les non non tu peux être naturelle et puis vraiment être belle le problème aujourd'hui c'est que vous voyez avec l'influence de la télévision avec l'influence du monde qui nous entoure avec l'influence du monde occidental les gens pensent que le prototype de la beauté c'est ce que les blancs nous montrent à la télévision il faut avoir les seins dehors il faut avoir les fesses dehors il faut avoir ceci il faut porter tel habillement vous savez le diable a réussi à séduire beaucoup de personnes il vous fait croire que c'est ça la beauté alors qu'en réalité c'est pas ça la beauté nos mamans avant elles s'habillaient comme les femmes des rois avant c'était des femmes très belles naturelles mais vraiment qui s'entretenaient qui étaient très belles nos mamans dans les années 1950 1960 1960 elles portaient des pailles mais quand vous regardez leurs photos il n'y a pas match des femmes belles voilà les blancs ont réussi à nous faire croire que c'est ça la beauté la télévision a réussi à nous faire croire que c'est ça la beauté il faut faire ça pour qu'on dise que tu es belle tu es à la page tu es à la mode donc je voudrais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue donc si vous avez des comme je le dis des questions des préoccupations voilà vous pouvez nous les envoyer par mail voilà véritébubliques arroba gmail.com et nous allons nous faire le plaisir de répondre à vos questions c'est vrai que c'est pas tout le temps qu'on va faire des séances questions réponses mais bon quand on a des quand on a le temps on le fera donc chers frères et sœurs soyez bénis voilà que la grâce du Seigneur repose sur vous shalom et à la prochaine